nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite c'est parti donc pour cette semaine grande tribune mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de votre fidélité à congo buzz tv comme vous le savez certainement l'actualité reste dominée par ces nouvelles l'efa rdc annonce l'attaque de quatre de quatre de ses positions stratégiques à savoir kaimba boitia 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 qui l'oussa et l'ouboula territoire de massissie et ce malgré les efforts fournis par les chefs d'état nairobi louanda boujoumboura et plus récemment à disabeba afin d'obtenir le cesser le feu de la part de ce dernier c'est un communiqué signé les fa rdc félix ce qui dit nomme boukassa montéba et moulamba mabika ambassadeur de la rdc au cameroun et au burundi la dette intérieure la dette pardon publique et de l'ordre de 17% donc s'il n'y a pas il n'y a pas un pays en afrique qui a qui est si peu endetté que nous selon les ministres nicolas kazadi lors du pont de presse conjoint avec le ministre de la communication kabila katoumbi matata accusé de pillage et braquage et financier avec la six communes ça c'est un rapport donc de l'odep qui a réagi par rapport au rapport de l'igf sous le contrat chinois nous n'avons même pas à l'esprit de dire que les élections nous le ferons que si d'ailleurs viennent nous nous aidons en avance excusez moi cette cette proposition était mal interprété je vais je vais revenir sous peu il est clair qu'aujourd'hui que les contrats chinois n'est pas à notre avantage à saint nicolas kazadi à nouveau mesdames et messieurs ce sont quelques lignes d'actualité que nous avons pu réunir ce matin nous parlons des deux sujets particulièrement du sommet de l'union africaine sur la république démocratique du concours vous le savez le sommet de l'union africaine a porté essentiellement sur le congo kinshasa en deuxième lieu à ce rapport qui fait parler de lui ce rapport qui éclabousse la scène politique nationale et sociale actuellement et même la chine l'ambassade de chine a réagi par rapport à ce ce rapport de l'igf pendant du 15 février 2022 sur le contrat chinois signé en 2007 par par le gouvernement congolais et un groupe d'entreprises chinoises voilà mesdames et messieurs merci donc d'être avec nous je suis avec trois invités ce plateau tendance profondue je serai monsieur maître fredi pardon il n'est pas il n'est pas vos cas monsieur fredi moukindi vous êtes économiste de formation vous êtes secrétaire national vous êtes donc cadre de l'u vt l'unité pour les valeurs qui s'était igno pour le valeur de ce qu'existe ivt et je suis secrétaire national en charge de communication et médias secrétaire national en charge de communication et médias maître kizitongoy vous êtes porte-parole de la dipro bonjour maître maître falman baka de l'alliance pour le changement de jamar kabound akabon merci beaucoup monsieur dan mesdames et messieurs c'est donc parti pour cette cette émission avant de lancer le sujet un biscuit chacun va donner à commenter l'actualité ou dire c'est qu'il s'il souhaite commenter les lignes qu'on a dans le présenté si falman baka je commence avec vous ce que vous avez un biscuit à faire où vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter merci beaucoup une fois de plus et je salue mes co débatteurs du jour je salue tous les peuples congolais qui me suit pendant ce moment sans oublier ou plus particulièrement tous les combattants de l'alliance pour le changement et quand je cite l'alliance pour le changement nous voyons le héros vivant qui est j'ai marqué kabound akabound comme qui fait faire des insomnies à messieurs tu sais que du jour et nuit s'il vous plaît pas de non pas de non comment dire pas de non qu'est-ce qui parlons plutôt des idées c'est mieux non mais laissez moi est ce que j'ai des idées c'est beaucoup mieux j'ai vraiment bas chers camarades vous pouvez avancer je n'ai pas fait dans ma nature et par mon éducation je ne peux pas insulter mais si j'ai dit fait faire des insomnies à messieurs tu sais qu'est dit qui ne sait pas que messieurs tu sais qu'est dit et président de la république moi qui est devant vous quand bien même que et c'était par secret que je l'avais fait j'ai voté messieurs tu sais qu'est dit c'est les présidents de la république quoi des normales que je l'appelle aussi messieurs tu sais qu'est dit donc je ne trouve pas d'inconvénient quand on appelle macron messieurs macron il n'y a pas de problème quand nous appelons messieurs tu sais qu'est dit messieurs tu sais qu'est dit et cela ne l'enlève pas la casquette d'être président de la république il est notre président donc je salue jamais de kabouna kabouna le héros vivant l'homme qui fait faire des insomnies au pouvoir en place si vous le voulez bien et mais tout de même nous continuons à insister sur le fait que le président kabouna continue à couper au niveau de la prison centrale de makala inutilement pourquoi parce que justement qu'il avait dit la vérité et cela a inquiété les pouvoirs en place et si c'est fait je pense qu'on laissait pas péter sur place vous avez à fait et senti un faux bruit et qui circulait partout dans la ville et dans la république disons que jama kabouna kabouna était désormais libre chez lui à la maison or c'était une fausse alecte et dont les pouvoirs ou les clans les systèmes du pouvoir en place ont essayé de mettre en place pour essayer quand même d'amadouer et nous qui sommes de l'alliance pour les changements mais ça tomber à peine perdu mais qu'est ce que nous nous tenons nous tenons que très bientôt là l'alliance pour les changements pointe du doigt et dit que kabouna doit être libre parce que rien ne peut faire à ce qu'il soit détenu là où il se trouve très bien merci beaucoup vous aussi vous la parole un commentaire sur l'actualité un biscuit le le petit commentaire se fait exciter les efforts que fournit la série actuellement après avoir finalisé après la première zone opérationnelle de l'environnement et que aujourd'hui on entend les autres provinces et ce qui est une bonne chose à tel enseigne que nous pouvons avoir de l'espoir qu'avant la fin de l'année les élections puissent s'étenir à tous les niveaux pour permettre au peuple congolais de se choisir les nouveaux animateurs pour ceux qui vont se présenter à différents niveaux et ça et c'est les combats que nous avons mené au niveau de la dynamique progressiste révolutionnaire qui a permis à ce que les 30 puissent quitter la gare afin d'évoluer vous êtes dans quel vous appartenez à l'union sacrée ou à l'opposition dans le somme à l'opposition dynamique progressiste révolutionnaire parce que il faut rappeler que la machine avait été bloquée faute des animateurs qui pouvaient venir de toutes les tendances confondues il a fallu que nous puissions à ce moment là voir l'intérêt national et que nous puissions à notre niveau déléguer les casteurs qui venaient de notre rang afin que les membres de la composition soit complet et que ce processus soit enclenché monsieur frédit moukindi bonjour bonjour monsieur dan alors un commentaire à faire sous la tue oui un commentaire ça faire par rapport au boycott des élections par le pprd mais vous avez suivi ces deux jours les amis du pprd sont sortis de leur silence pour dire que nous boycottons parce que les élections on est en train de frauder les chiffres qui sont sortis c'est pas les bons chiffres la sénie en train de fabriquer les chiffres mais quand on leur demande quel est le vrai chiffre que vous avez un haut cadre du pprd n'a pas été capable de dire les vrais chiffres dont eux disposent ce que veut dire c'est juste besoin de se faire entendre alors que leur autorité morale sage qu'elle est raïs joseph kabila a opté pour le silence parce qu'elle sait qu'après avoir duré et gérer 18 ans la rdc avec un bilan désastreux et très négatif il n'y a pas de mot très fort qui peut faire que le congolais oublie toute la mégestion toute la corruption est signalisée les fraudes ainsi que toutes les prédations qui étaient établies en république de moitié du congo en mode de gestion il a opté pour les silences je pense que monsieur ferdinand cambera c'est délu qu'il s'agit parce qu'il a beaucoup parlé dans le média accusé le régime de pouvoir frauder mais aussi de faire des choses comme un père et des partis états alors que la république démocratique du congo aujourd'hui compte plus de mille partis politiques parmi lesquels partis politiques créés par le régime kabila en ce temps là donc il faut dire que si joseph kabila a décidé de ne pas aller aux élections c'est parce que c'est un homme d'affaires il fait les calculs les analyses coûts bénéfices il trouve que s'il envoie les gens soit à la députation soit à la présidence personne ne va les voter et il aura fait des dépenses qu'il ne peut pas justifier moi à mon avis je pense que c'est pour ça qu'il a boycotté les élections c'est qui est son droit légitime d'autant plus que nous sommes en démocratie merci beaucoup monsieur fridi moukendi je ne vais pas aller dans les détails par rapport à leurs revendications mais j'ai lancé directement notre sujet du jour analyse des résolutions prises à nairobi au cours du sommet de l'union africaine je vais lire quelques unes des résolutions et puis vous allez analyser on va avancer voilà je vais lire quelques quelques unes lui a lié en collaboration avec la caille c'est à dire à la force commande la communauté des salatifs de l'est la cia c'est la sadec la cirgl et l'onu demande à la rdc donc de travailler à l'urgence à la révitalisation de l'accord cadre et fait rapport au conseil dans un délai de six semaines exige que tous les groupes armés en particulier les m23 ainsi que les adf et les fdlr cessent immédiatement les hostilités se retirent sans condition de l'est de la rdc et à cet égard demandent instamment la mise en oeuvre rapide des résultats du processus de louanda et de nairobi ainsi que du communiqué du mini sommet de louanda du 23 novembre 2022 enterrine le communiqué final du mini sommet de la caille communauté des états de l'afrique de l'est et de la cirgl sous la paix et la sécurité dans la région orientale de la rdc tenu le 17 février 2023 à lissabeba à néthiopie souligne la nécessité de soutenir le mécanisme conjoint des vérifications élargies un cv en sigle demande le cantonnement et le désarmement du m23 sous le contrôle des autorités de la rdc et la supervision de la force régionale de la caille et du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission de stabilisation de l'organisation des nations unies en rdc souligne la nécessité de s'engager dans les plans de réhabilitation du développement communautaire afin d'aborder entre autres la question des ex combattants et du retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés se félicite du déploiement de la force générale de la caille dans l'est de la rdc et rend hommage aux pays contributeurs de troupes à la force générale de la caille pour leur engagement en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité régionale et décide de soutenir son déploiement et ses opérations en cet égard autorise le conseil en collaboration de la commission et les structures du gouvernement de gouvernance pendant des fonds pour la paix de l'ua à définir immédiatement les modalités d'utilisation des fonds et à faire rapport au conseil permanent de sécurité dans un délai de six semaines demande aux nations unies entre autres partenaires de soutenir les efforts de rétablissement de la paix en rdc en fournissant une expertise financière et technique voilà on va d'abord s'arrêter là il ya beaucoup de résolution on a choisi quelques-unes sous base desquelles nous allons peut-être analyser et voir dans quelle mesure ceci va à l'intérêt de la rdc de retrouver la paix perdue dans cette partie du pays nous annonçons déjà que cette partie il ya le nord qui vous déjà qui ya connaît l'opération d'enrôlement mais dans une moins dans une moindre mesure voilà je commence avec que ça le mamba je commence avec vous comment analysez vous ces résolutions signées par par l'union africaine alors c'est beaucoup cher camarade vous allez comprendre que et nous sommes en train d'évoluer des résolutions à résolution au fini je suis les actes palpables c'est ce que la population a besoin des résolutions oui mais sur les plans palpables qu'est ce qui se passe c'est autre chose parce que vous allez voir et les m23 reçu combien d'injonction il ya eu combien de sommets loana kenya partout et au jour d'aujourd'hui nous sommes où nous sommes au niveau de lui a encore des exigences on exige toujours m23 de faire quoi c'est à dire de se retirer résolution sur résolution on se vaut pas que il est temps à ce que la république qui se prennent en charge il ya les mécanismes qu'il faut mettre en place mais vous êtes contre vous êtes contre cette non mais comme un citoyen civilisé je ne peux pas être contre et des résolutions mais sauf que je suis entré déniacé c'est que c'est une résolution là depuis qu'ils sont mises en place pour quel effet pour quel résultat parce que sur terrain ça se sent pas les m24 continue toujours à inquiéter nos paisibles citoyens au niveau de l'est de l'est de la rdc ce sont des questionnements par rapport à ça quels sont les effets qui produisent ces résolutions vous avez suivi qu'il ya un délai de six semaines un délai de six semaines on va faire rapport à la constru conseil permanent de sécurité des nations unies non mais allez-y déjà comprendre on va faire rapport oui mais depuis qu'on a commencé à donner des délais ça ce n'est pas la première fois si vous avez bonne mémoire avec les mini sommets qui étaient organisés au niveau de l'wanda on avait donné une fois de plus un délai au m23 les délais si j'ai bonne mémoire les délais c'était un délai de deux mois qu'elle est un vento aussi s'est retiré ou en sommes nous et dans un sommet n'est votre quel est votre point de vue sur cette question vous êtes contre vous soutenez ou où est ce que nous devons vous situer à l'alliance ou les changements des gens à la problématique actuellement eux que la république doit se prendre en charge c'est que pour cesser tous ces avantages qui essayent d'élire domicile au niveau de l'est de la république démocratique du tongo chaque fois doivent cesser mais pour que cela puisse cesser définitivement qu'est ce qu'il faut il nous devons avoir une âme et fort et efficace pouvant faire face à toutes ces inquiétions voyez ça se situe au niveau interne l'organisation interne sur le plan de la sécurité déjà nous encourageons quand nous parlons que nous n'allons pas en fait au tolérer une fois de plus les mixages ça ce sont des signes à encourager parce que c'est ce que les m23 s'attendait mais la population à l'heure actuelle c'est que vous voyez ce qui se passe au niveau de l'est de la république les résolutions oui mais il faut aller au delà des résolutions pour permettre quand même à nos paisibles et citoyens d'aller au delà des résolutions qu'entendez-vous par par ça c'est à dire quoi mettre de côté la voie diplomatique engager la voie militaire essentiellement vous savez à ce qui concerne du guerre comme c'est dans la rdc en train de vivre parce que là il s'agit pas de guerre il s'agit de on peut le prendre au même titre que ce qui se passe au niveau de l'écran peut le prendre au même titre parce que nous sommes envahis par les rwanda organisé parce que j'ai jamais crie n'avions jamais crie à cette histoire de m23 les m23 c'est bel et bien les rwandais qui sont au niveau et qui sont aussi qui sont chez nous qui nous agressent chez nous qui en vit nos richesses les m23 en soi n'existe pas ce sont des rwandais qui combattent qu'ils font la guerre qui tuent aller sur la république démocratique du congo mais face à ses comportements mais nous devons voir un état fort et efficace pour pouvoir défendre la république au déploiement des forces les déploiements de l'unie africaine salue notamment le déploiement des forces régionales dans le but de d'assurer le cantonnement des forces du m23 le déploiement des forces régionales l'a créé et suscité la polémique au niveau national même international votre poursuivre cette question est-ce est-ce une est-ce une voie idéale pour une voie à une des voies qui peut aider leur décès à sortir cette situation où vous ne croyez pas trop à cette assure à ce mécanisme de l'état de l'état d'afrique de l'est non mais ce n'est pas que nous ne croyons pas trop c'est que nous ne faisons pas confiance vous savez je vais vous faire un peu réfléchir on nous avait dit que les rwandais ne viendront pas mais vous allez vous souvenir récemment il y avait un communiqué qui insistait à ce qui est les instructeurs rwandais qui étaient au sein du force régional on les avait donné ultimatum de quitter les sols congolais mais comment ils sont ils entraient comment ils sont arrivés ces places et comprenez déjà d'emblée nous ne faisons pas confiance à l'éasé et là nous sommes catégorie qui compte assez et nous ne voyons pas l'utilité pourquoi est-ce que la république et c'était joué à cette organisation c'était pas opportun c'était pas selon vous alors maître fredi monsieur fredi moukindi votre lecture de ses résolutions de l'humanité merci monsieur dan je corrige mon nom c'est fredi c'est pas fredi oui c'est fredi moukindi en fait je n'ai pas des points de vue tout à fait contraire parce que notre ami a dit presque tout ce que nous disons nous aussi je suis très heureux qu'un opposant dans ce qu'elle dit le reconnaît les bienfaits du président de la république quand il dit nous sommes déjà très contents que le président que le pays refuse le mixage des des 23 dans l'armée c'est une très bonne chose si on peut avoir une opposition comme ça ça peut faire avancer le pays de manière que quand c'est qu'ils sont au pouvoir font de bonnes choses on le reconnaît je suis encore content que notre ami dans ce qu'elle dit il répète mot à mot ce que le président félix c'est qu'il ya toujours dit c'est pas les m23 c'est le rwanda qui agresse la république démocratique du congo nous revenons aux résolutions il a tout à fait raison pour lui des d'avoir une sorte de scepticisme sans refuser ses résolutions parce que c'est c'est le souci de tous les congolais c'est de voir que c'est les résolutions soient transformés en actes il faut pas que ça reste ce papier que les résolutions soient transformés en actes nous ne pouvons pas refuser les décisions que l'union africaine a prises vous savez que comme notre ami dit non on a pris des résolutions à l'ouanda jusqu'aujourd'hui ça n'a pas été à appliquer de résolution oui nous les regrettons nous aussi nous nous aurions voulu que les mini sommets de l'ouanda les résolutions ont été prises soient appliquées sur terrain malheureusement ce n'a pas été le cas mais on ne peut pas se limiter parce que la diplomatie ne s'arrête pas tant que la nation existe encore ça c'était des résumés des résolutions au niveau d'une organisation sur régionale mais ça ce sont des résolutions au niveau des l'organisation continentale c'est l'union africaine quand même qui prend ces résolutions ma compréhension de tout ça c'est que les travails que le pays est en train d'abattre en termes de diplomatie c'est travail en train de produire des fruits même si nous ne sommes pas encore en mesure de consommer en physique ce fruit on sent qu'aujourd'hui le monde entier reconnaît que c'est pas les m23 qui agresse la rdc c'est le roi de qui agresse la rdc et tout le monde parle d'une même voie pour dire au rwanda qu'il faut arrêter il faut arrêter ce que tu fais en république démocratique du congo c'est une violation des chartes des nations unies auquel il a et il a souscrit c'est une violation des chartes des droits de l'homme donc c'est un processus à un moment donné si le rwanda n'entend pas la voix de tous les pays s'il sera un seul pays contre tous les pays africains et même contre la communauté internationale alors parce que les preuves de la présence de rwanda en rdc d'agression ces preuves sont ont été même mises à l'évidence par les experts des nations unies donc ce sont déjà assez très neutre ccc m23 on a l'impression qu'ils se moquent pratiquement de tous les chefs d'état ils se moquent pratiquement deux parce que vous avez suivi 48 heures après c'est le sommet des lignes africaines les frdc ont fait un communiqué pour dire que quatre positions de l'armée congolaise ont été attaquées c'est pas 2023 qui se moquent de tous les pays africains mais c'est le rwanda qui se moquent de tous les pays africains c'est le rwanda parce qu'elle veut toi ne représente rien un peu toi ce n'est que ce n'est que sur papier en réalité c'est la mer rwandaise qui vient adresser la république démocratique du congo ses résolutions ce pour que la tension entre les deux pays baisse ça qui est des graves répercussions parce que vous savez si ces géants s'élèvent et décident de faire la guerre au rwanda ça sera catastrophique pour finir est-ce que vous soutenez le redéploiement de la force régionale pour finir moi je ne soutiens pas beaucoup je voudrais que la force régionale qui est là puisse d'abord agir conformément au mandat qui lui a été donné le mandat offensif c'est lui de neutraliser les 1 23 quand c'est en 23 ne respecte pas les sommets de rwanda d'accord merci monsieur pédit mon kéni maître bongo et kizito votre lecture des résolutions du sommet de l'une africaine la lecture elle est simple parce que la situation de l'est la république démocratique du congo est connue de tous et c'est depuis des années nous saluons d'abord l'action diplomatique telle qu'est menée par le président de la république à tel enseigne que l'union européenne mieux l'union africaine l'union européenne les conseils de sécurité en parle mais toutes ces structures là ils en parlent de manière timide parce que il ya une situation qui dérange l'humanité aujourd'hui c'est la guerre à des grènes l'union européenne condamne la russie les états unis la france toutes les autres nations mais ils envoient les armes à l'écran ils envoient l'argent à l'écran ils financent la guerre en réalité ce qui n'est pas le cas en république démocratique du congo on a beau condamner les rwanda on a beau parler des m23 mais qu'elles font nos partenaires de manière concrète les discours on l'a entendu ça ne date pas d'aujourd'hui ça date d'y a plus de 20 ans en fait quand vous parlez des partenaires faites allusion à qui exactement je vois d'abord l'union européenne et l'union africaine qui vient de faire de sortir des résolutions telles qu'est sorti est ce pour la première fois qu'on entende des pareilles résolutions non c'est là que j'ai dit notre gouvernement doit non seulement s'appuyer sur le plan diplomatique mais s'appuyer plus sur son ministère de défense afin de mener une action sur terre parce que notre territoire fait l'objet d'être conclure plus d'une fois nous voyons des villages être sous contrôle de m23 donc sous contrôle des rwanda ça date pas d'aujourd'hui ça date d'il ya plusieurs fois et après on revient pour dire non nous avons récupéré nos territoires nous avons récupéré nos villages mais c'est ces jets là qui fait perdre la vie des plis des congolais ne doit pas continuer nous devons avoir les contrôles de notre territoire et assurer la sécurité des pays les citoyens en faisant mener une guerre efficace sur terrain et remporter cette victoire si nous allons continuer à constater que demain on a récupéré tel territoire tel village et après non non nous avons récupéré nous avons mené la guerre maintenant c'est les phares de ceux qui gagnent non ne sont plus des petits enfants donc le gouvernement doit s'en mener une action concrète sur terre amenant une guerre qui fera réculer les m23 qui fera réculer les rwanda en faisant ce point c'est une si aujourd'hui les rwanda c'est une solution soutient les m23 à nous faisant crépire tel que nous sommes en train de les vivre quoi des prix normal que les gouvernements congolais on puisse aussi mener sous la même forme la même guerre au rwanda chez lui c'est faisable vous pensez qu'il n'y a pas de groupe armé au rwanda et ça existe vous devons aussi dans la même stratégie soutenir le même groupe armé c'est une solution puisque la guerre n'est pas ouverte de manière claire et nette que nous menons la guerre avec le rwanda pour qu'on puisse attendre à une guerre de manière ouverte avant de vous avant de commencer la guerre il faut évaluer si nous avons toutes les possibilités si c'est mais nous avons toujours évalué cette histoire des ls des dates des années faut pas donner l'impression que nous n'avons pas des stratégies je ne dis pas qu'on n'a pas des stratégies mais je me dis il faut faire la bonne évaluation pour que quand on s'engage que les choses se passent comme on l'a voulu comme on le veut parce que parce que parce que vous allez vous rendre la marque et sur le plan de la défense on ne sait pas faire la bonne évaluation la question que je pose c'est que vous allez vous rendre compte que les m23 sont actifs où les rwandais est actif dans l'est depuis plus de plus de cinq mois plus de six mois or notre force de défense normalement quand un pays est agressé c'est défendre l'intégrité du territoire comment est-ce qu'on va lancer des offensives militaires dans un autre pays voisin si déjà au niveau interne nous avons un peu du mal déjà à mettre hors d'état de nuit ceux qui nous agressent si vous regardez bien sûr le plan diplomatique on parle d'un groupe armé un peu trop soutenu par le point c'est dire que ce groupe armé est identifiable on sait comprendre comment il opère sur terrain à l'est de la république et dès là on peut tirer des conséquences ici comment nous pouvons réfléchir pour déstabiliser et déstabiliser ces groupes armés très bien de deux comment nous pouvons continuer à plénicher en disant c'est les rwandais qui est derrière alors que nous mesurons que sur le plan des rapports étatiques les rwandais ne peut pas tenir devant la rbc et donc prenons la même stratégie un petit pays qui un petit alors un petit sur les plans géographie géographique superficielle superficielle et même sur les plans militaires alors prenons la même forme ici nous ouvrons la guerre contre le rwanda directement on va dire que la hdc agresse le rwanda la stratégie militaire elle est simple prenons un groupe armé au rwanda mais terminons d'abord notre problème non pour bien terminer c'est ça si nous menaçons les rwandais qu'ils commencent à voir que certains territoires du rwanda sont en train d'être concurs par un certain groupe armé le rwanda ne fera plus la guerre ne soutiendra plus les m23 d'accord c'est l'une des stratégies et donc les laboratoires politiques doivent faire ça c'est le ministère de la mais nous avons nous avons nous avons beaucoup des professeurs qui sont que font-ils en stratégie de défense militaire que font-ils que faites vous exactement les gens se meurent chaque jour les déplacements des populations les gens ne savent plus à quel sens se vouer que faites-vous avec vos diplômes à la maison ce sont des questions que nous nous posons non les titres c'est bien mais il faut le ministère de la défense que fait-il parce que là il s'agit d'une stratégie sa stratégie est étudiée par les laboratoires et ça ne s'est dit même pas dans les médias il y a l'action que les gouvernements doivent faire et donc le premier ministre saman lukombe doit maintenant 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 mener cette stratégie là et sortir l'argent afin de faire parce que qu'est ce qui se passe ce sont des minerais qui sont en train d'être de te piller d'accord merci met toi qu'isito maître falmamba l'armée congolaise pourquoi est ce que ça fait plusieurs mois que nous n'arrivons on va se dire est ce qu'on n'arrive pas à déloger 523 qu'est ce qui selon vous qu'est ce qui est à la base aller dans les résolutions résolution vous l'avez décrié mais peut-être que nous devons voir au niveau interne pourquoi est ce que nous n'arrivons ça fait plusieurs mois que les ces rwandais sont sur notre territoire comment expliquer ça mais ça quand on voit le rwanda en terme de super c'est un petit pays qui n'a presque pas de ressources naturelles nous avons tout qu'on va expliquer ça alors c'est beaucoup j'aimerais d'abord en premier lieu j'aimerais d'abord en premier lieu recadrer un petit truc ici émanant des provenances du cg a dit que nous avions reconnu les bienfaits entre guillemets saint mais c'est ce que dit bien non c'est le contraire nous ne reconnaissons que nous au sein de l'alliance pour le changement nous reconnaissons que les bienfaits de l'éternel nous ne reconnaissons pas les bienfaits des individus ça il faut noter mais ce que nous savons ici nous parlons république nous ne parlons pas du bienfait des ex ou y celle dieu qui peut nous faire du bien ok s'il faut y arriver les plus tôt qu'est possible vous allez comprendre que nous sommes en train de tourner autour des structures pour pouvoir contraire ou bien contraindre les m23 avec son allié naturel de savoir les rwanda et souvent moi j'ai toujours dit que les m23 en soi n'existe pas parce que en termes de ressources humaines en termes d'armement tout cela proviennent d'où n'est-ce pas que du rwanda même le m23 en terre humaine des militaires il est bien équipé par les rwanda bien équipé très bien équipé par les rwanda et l'hypocrisie de l'ouganda là dedans quand bien même que la rdc à l'heure actuelle entre et d'amadou et l'ouganda mais il ya la complicité de l'ouganda derrière ça derrière mais c'est la bonne résolution à prendre c'est quoi c'est que la rdc doit devoir mettre en place des réformes nécessaires sur le plan de la défense parce que quand il ya ces réformes ça va permettre à ce que la république se défende comme il se doit ce n'est pas la théâtralisation que nous sommes en train de voir nous avions conquis tel territoire tel territoire mais par contre cette histoire persiste encore il n'y a pas de réformes mais quand nous martelons sur des réformes nécessaires vous savez quand vous parlez de réformes les réformes ne sont pas invisibles les réformes sont visibles et les résultats s'en suivent je vais juste citer une raison une réforme la loi de programmation de la défense qui va au-delà de 1 milliard de dollars c'est une réforme importante où l'armée se voit doté de plus de 1 milliard de dollars on parle de 1,4 milliard déjà sur de 2021 à 2023 ça va des façons échelonnées c'est une réforme majeure en termes de dotation mais non seulement financier mais en ce terme de formation d'équipements militaires de co d'infrastructures militaires c'est une sont des grandes réformes qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années maintenant messieurs dan la question de savoir et que nous allons nous limiter juste par ça non c'est les résultats qui comptent à l'heure actuelle la population congolese n'a pas besoin de se limiter ne serait-ce qu'à ça mais que les résultats s'en suivent nous sommes autour de la révolution c'est que la population a besoin de de palper tout cela quand nous parlons quand vous venez de soulever et je réforme mais nous sommes tout à fait d'accord mais nous disons que les résultats doivent se suivre mais quand il n'y a pas de résultats en tant que quand nous dirons quoi nous sommes en train de tourner à rond c'est ce que nous refusons ok mais quand vous parlez une fois de plus c'est pourquoi vous avez su les 18 juillet l'honorable président jean marc kabouna kabouna avait à fait fistiger la diplomatie de messieurs tchisekedi les qualifions de la complaisance parce que c'est une diplomatie qui ne produit pas de fruits escomptés parce que s'il ya une diplomatie qui produit des résultats escomptés à l'heure actuelle très bien mais c'est tchisekedi on va prendre devant ses partenaires très bien on va prendre doit être pris au sérieux très bien c'est la prouve qu'il n'est pas pris au sérieux on va prendre le deuxième sujet on va essayer de prendre le deuxième sujet mais rapidement proposition que doit faire le gouvernement face à cette situation que propose l'alliance pour changement d'accord merci monsieur fredi votre lecture des faits cette question comment expliquer déjà quand on voit le rwanda c'est en termes de superficie c'est un petit pays un tout petit pays les façons même la superficie un petit pays le nombre d'habitants c'est un petit pays en termes des minerais pratiquement rien mais ici au congou nous avons tout on a la démographie les ressources naturelles on a pratiquement tout nous pouvons même avoir des partenaires très important vis-à-vis du rwanda qu'est-ce qui explique que ce petit pays continue toujours à occuper les territoires pendant plusieurs mois et puis jour et nuit quoi expliquer ce qu'est-ce qui comment vous expliquez ça à mon avis je pense que cette guerre serait déjà terminée avec l'accession de pénis en tant qu'est-ce que tu veux mais les choses traînent parce que l'armée congolaise les institutions congolaises ont été sérieusement infiltrés et lorsque le président félix est arrivé au pouvoir il a trouvé les pays presque par terre la corruption des détournements partout il faut bien des réformes et les réformes quand on le fait le résultat c'est pas le même jour c'est comme un cultivateur qui met le maïs sur la terre il n'attend pas à récolter ce maïs le même jour il faut le temps parce qu'aujourd'hui pour l'information c'est que vous avez parlé de cette loi de programmation militaire qui prévoit plus d'un milliard de dollars pour l'armée dans la réforme il ya les recrutements de des militaires aujourd'hui il ya à peu près près dix quatre vingt mille militaires en train d'être formés plus de quatre vingt mille recrutements parce que à qui tournait par exemple il ya près de trente mille en formation à kanyama il ya sept mille à 8600 il ya douze mille j'ai oublié la loi de la formation donc ça veut dire ces gens ne peuvent pas être formés en un jour en deux jours pour que monsieur puisse voir les résultats le même jour non de deux même les équipements militaires en dehors de ce que le pays possède déjà vous savez que nous étions sous un régime des notifications pour acheter n'importe quel matériel militaire vous voulez acheter un type d'armes il faut notifier cela faisait que votre ennemi va savoir quel est le type d'armes que vous avez acheté et il s'est agité des armes plus soviétiques est ce que vous avez acheté aujourd'hui ce processus d'équipement est en cours on ne peut pas vouloir que les réformes produisent les résultats le même jour mais dire que il ya rien qui est fait c'est peut-être oublier que les gens qui nous agressent n'ont pas besoin seulement de l'est ils ont besoin de la république démocratique du Congo leur besoin c'est d'agresser tout le pays et s'accomparer de ce pays pourquoi il n'y arrive pas parce qu'il ya des efforts qui sont consentis par le gouvernement il ya des efforts qui sont consentis par l'armée afin de protéger l'intégrité de notre pays c'est ainsi que cm 23 avec leur appui financier logistique et email du rwanda n'arrive pas à progresser il faut dire que moi je suis très confiant que cette guerre va pouvoir finir parce que la population congolaise est impliquée pour que cette guerre termine le gouvernement le président de la république est impliqué et pose des actions concrètes pour que cette guerre se termine mais aussi les fardessais sont prêtes de protéger l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême c'est c'est le travail qu'ils font tous les jours et la guerre on sait comment elle commence mais on ne sait pas comment elle finit même la guerre avec des voisins à la maison quand vous commencez une guerre aujourd'hui avec un voisin donc ça se termine pas demain vous ne savez pas si ça va se terminer demain ou après demain on va se dire que cette voie diplomatique sous laquelle est engagée la rdc c'est la voie qui va nous sortir d'affaires non pas la seule la voie diplomatique même les pays qui sont officiellement en guerre utilisent la voie diplomatique mais en dehors de la voie diplomatique il ya la politique qui joue les chefs de l'état appellent tous les congolais à s'impliquer pour que nous puissions lutter contre les rwanda en dehors de cette voie politique les présidents de la publique qui est le commandant suprême des fardessais utilise aussi l'option militaire c'est pour ça qu'on dote de moyens aux forces armées c'est pour ça qu'on est en train de former des nouveaux militaires c'est pour ça que les fardessais se battent à l'est de la république merci beaucoup monsieur monsieur fitz à mettre qu'isito les évêques de la 5 au craigne la balkanisation de la rdc favorisé par les forces de de l'eac votre votre réaction merci beaucoup il fallait dire quand on parlait de féliciter la diplomatie sur par rapport à la crise qui s'est propos à l'est de la république il faut aussi féliciter la dynamique aussi parce que par votre conscience collectif nous avons non seulement brimé l'ambassadeur roi les qui était à la république mais aussi nous avons été à l'ambassade de la france avec notre nom que nous avons c'est qui a fait que il s'applique de l'ampleur c'est ce qui est une interpellation à toutes les formations politiques d'emboîter les pas vous savez lorsque l'état est agressé et attaqué il n'est pas question seulement de responsabiliser le gouvernement chacun doit jouer le rôle là où il est afin de sauver cette nation parce que je reviens à la question la menace de la balkanisation ne commence pas aujourd'hui savez c'est le moumba déjà qui disait que la balkanisation de la fdc c'est demain et donc le plan a été déjà mis en place depuis des années mais nous n'avons pas pris conscience quant à cela si aujourd'hui c'est une coquin que la balkanisation risque d'avoir lié avec eux c'est assez c'est aussi vrai c'est vrai parce que cette force lorsqu'elle est venu on avait l'espoir que dès qu'elle atterrit la guerre sera enclenchée avec ces groupes isquires et finalement nous aurons la paix malheureusement elle est rentrée nous n'avons pas vu la guerre mais sinon on a constaté on parlait des zones tampons alors qu'il y a des billets qui entrent la date des zones tampons pour dire la rdc non vous n'arrivez pas ici non 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 ça crée déjà des frontières et pourtant nous sommes ça il faut veiller c'est pourquoi nous disons au gouvernement et même les présents de la république doit pas être naïf doit pas être naïf le premier ministre doit pas être naïf parce que l'air est grave l'air est grave nous devons nous souder nous soutenir les uns les autres et de soutenir notre armée la diplomatie doit être bien jouée avec les ministères des affaires étrangères qui doit mettre des stratégies c'est ça mais la défense doit plus jouer un rôle important et c'est ici sous l'impunition du président de la république pourquoi faut pas que je fasse des rédits le rwanda ne veut pas le faire s'il ya des multinationales s'il ya d'autres pays qui viennent derrière nous devons arriver à coincer ces pays là afin qu'ils nous disent sur la place publique qui a tel tel pays qui veut concrétiser tel plan et là c'est le rapport des forces et donc nous sommes appelés d'être un état fort sur le plan militaire sur le plan armement afin d'engager la bataille d'une dimension telle que personne ne peut résister et donc à ce stade il revient au ministère de la défense à l'assemblée nationale de doter un bidier conséquent et si c'est bidier voté il faut assurer que c'est bidier exécuté voyez-vous en tout cas de prendre en charge nos voyants soldats et démener la bataille je vois très mal que les rwanda face face à nous ça c'est faux nous ne pouvons pas continuer à plaigner matin midi soir non nous devons agir conséquemment mais non la même stratégie au rwanda sous l'enfant des groupes qui là bas tu puisses faire mal à pauvre cadamé afin que ces derniers lâchent si ces faits-là n'est pas ouvert dans ce pays nous n'aurons pas la paix merci maître tisito ongoye je crois qu'on a fait pratiquement une heure du temps il nous reste 20 minutes pour une option conclure et donc ces 20 minutes je crois que nous allons prendre chacun un tour de table un tour de table et puis nous allons passer pour conclure avec une minute chacun deuxième sujet donc décryptage du rapport de l'IGF sur le contrat chinois je vais donc lire la petite présentation que j'ai faite le 15 février l'IGF a publié les conclusions finales du rapport d'audit commandé par le président félix tisekedi sur la convention passée en 2008 entre la gécamine et le groupement d'entreprises chinoises j'ai échec j'ai qui a donné lieu à la création de la contreprise de la co entreprise congolo chinoise si co mine à la suite de cet accord la chine est devenue le premier destinataire des exportations minières congolaises en 2021 les services de la ministre de mine antonnet zamba kalambai avait déjà remis un rapport estimant que les entreprises chinoises n'avaient pas tenu leur engagement contre partie de l'exploitation du cuivre et du cobalt des gisements détenus par la six communes ce contrat fut signé en 2007 en septembre 2007 entre l'air baissé un groupe d'entreprises chinoises religieux réclament 20 milliards de dollars américains aux entreprises chinoises chinoises pardon alors voici c'est que voici en complément ce que l'igf dit dans son rapport ce qui était prévu dans le rapport c'était la construction de 5000 logements sociaux la construction des deux barrages il hydroélectrique à katende et à kakobola la construction de 3700 kilomètres de rails la construction de 145 centres de santé dans 145 territoires la construction de 31 hôpitaux de 150 lits chacun la réhabilitation complète des aéroports de goma et bukavu la construction des universités modernes voilà de façon de façon résumée un peu c'est que l'igf a fait comme rapport 20 milliards de dollars américains que les entreprises chinoises doivent à la république démocratique du combo vous avez deux minutes trente j'ai commencé à vous parvenir après ce que c'est important je suis dit les confrères ne parlaient que nous devons rester soudés et tout oui soudés oui avec les pouvoirs en place soudés oui pendant que au niveau interne tu sais qu'il fait des prisonniers mais que messieurs tu sais qu'il dit fait des certains congolais ces prisonniers personnels comment parlerons-nous du camarade manix jimmy kitengue de l'honorable jama kakaboum dakaboum jimmy kitengue je ne sais pas si aujourd'hui il est déjà dans les offices judiciaires oui il est toujours détenu au niveau de la mer oui du dossier de jimmy kitengue de la procédure cavalière à clasher contre l'honorable jama kakaboum dakaboum comment est-ce que nous arriverons à être soudés au niveau interne pendant que messieurs tu sais qu'elle dit même sa politique de cette façon au niveau interne la justice n'est pas indépendante selon la justice est sous la panache de messieurs tu sais qu'elle dit la justice n'est pas indépendante comme vous l'attendez ok d'accord sur le plan diplomatique mais nous l'avions déjà dit souvent souvent la diplomatie de messieurs tu sais qu'elle dit est basée sur la complaisance parce qu'il n'y a rien de concret mais dis moi nous encourageons il fallait à ce qu'elle par rapport au dossier de l'est il fallait qu'il y ait quand même que les gouvernements c'est bouger les choses qui est une unité spéciale qui pouvait mettre à faire cette histoire nous l'avions vu à l'époque avec ses schools pour beaucoup de maréchal l'unité spéciale qui paie en fait et c'est quand même débouté ces bandes de m23 au état des murs mais nous voulons à ce que cette unité spéciale soit une mise en place ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible et si réellement nous aimons ce pays les gouvernements moi je pense que le gouvernement va devoir faire quelque chose pour que nous aient une des spéciales qui peut mettre fin à cette histoire parce que nous n'avons pas confiance aux forces de l'hac ils ont une émission ils sont là pour une mission obscur d'énébrer contre la république démocratique et même un peu avec ses dossiers du contrat et chinois congolais mais c'est là vous savez à l'époque quand nous on disait que messieurs kabila avait un projet de misance contre la république beaucoup douté vous avez su c'est par mes histoires du cinq sentiers et consomme pauvre dans le fond c'était la nuisance qui s'était attaché derrière les initiatives mises en place parce que matata mponyo n'est pas épargné moi jusqu'à ce premier ministre mouzi tout mouzi tout mouzi tout et tous ces accolades qui au jour d'aujourd'hui se sont transformés à qui c'est des pistes mais des consorts et le partage cette histoire ils sont là ils ne sont pas épargnés mais c'est dingue ils ne sont pas épargnés parce que si il faut suivre les dossiers à fond vous allez voir qu'il y a eu des commissions dont plaisir ce qui se retrouve au jour d'aujourd'hui avec messieurs tu sais que dit s'ils retrouvent les vos chambres et consorts ne sont pas épargnés dans ces premiers dossiers mais ils sont là au jour d'aujourd'hui en fait de travailler avec messieurs qui se dédient les rapports oui mais l'efficacité des rapports nous n'en croyons pas parce que quand il ya des rapports comme ça et qu'il n'y a pas des sanctions exemplaires voyez que nous allons faire les tournées nous allons tourner à rond on a un public qui doit décoller pour que la république puisse décoller il faut des facteurs quand il ya des rapports comme ça il faut des sanctions il faut des sanctions exemplaires d'accord vous voyez quand même que moi je vais jeter par là il ya des jeunes gens il ya des enfants il ya des universitaires qui nous ont à des fois qu'ils nous suivent comme ça ils attendent quoi ils ont quels rêves un jour de devenir comme nous prenons l'exemple si aujourd'hui je devenais ministre après que je sois ministre je suis déchopée dans les détournements terminez ces jeunes gens me prendront comme modèle ils se diront quoi un jour moi aussi je serai comme maître pas une fois ministre je vais aussi m'enrichir non faire la politique on ne vient pas faire la politique on est si nous faisons la politique c'est d'abord nous sommes les serviteurs d'accord la population d'accord et donc nous devons prêcher si nous existons là dessus c'est parce que nous devons prêcher par l'exemple d'accord merci beaucoup mais ce fait monsieur fini votre lecture de ces contrats chinois bon ma lecture c'est d'abord quand j'ai suivi le rapport par l'égep je me suis dit que ce pays était géré par les gens qui avaient vraiment une mauvaise foi une très mauvaise foi parce que je ne peux pas comprendre que on puisse braver des gisements ayant une valeur de 90 mille milliards 90 milliards contre 3 milliards des infrastructures qu'on devait construire et qu'on n'a même pas construit et dans ce projet dans ce contrat il y avait des institutions chargées des suivis de la mise en oeuvre de ces différents différents projets mais l'égep dit que sur les trois milliards même les petits trois milliards qu'on devait précéder à la république démocratique qu'on voit en termes d'infrastructures il n'y a que 822 millions que les entreprises chinoises justifient pour lesquelles il y a des papiers et quand l'égep entre en profondeur de ces papiers il y a sur facturation dont l'exemple du boulevard 30 juin qui est facturé à 60 millions de dollars le même le même boulevard 30 juin est facturé aussi par les trésors publics donc double facturation on a utilisé l'argent des trésors publics pour le boulevard 30 juin on a utilisé l'argent de ce contrat avec les chinois on donne l'exemple du boulevard triomphal qui n'a même pas trois kilomètres mais qui a consommé 36 millions de dollars et il y avait l'agence l'agence de grands travaux qui était chargée pour assurer les suivis les suivis techniques et financiers qui n'a jamais révélé ça moi le plus grand plaisir c'est que du moins avec félix qui ce qu'elle dit la fonction contrôle qui est l'une des fonctions très importantes de la bonne gouvernance et test est restauré mais là les sanctions ne s'exisent pas comme les sanctions c'est suivre je vous donne un exemple grâce à cette à cette enquête de l'échec les 7 entreprises les entreprises chinoises exportées importées les biens au Congo avec exonération aujourd'hui ils n'ont plus d'exonération c'est une sanction économique d'accord merci beaucoup c'est une sanction et merci une autre sanction c'est que ces contrats doivent être réévalués et renégociés comme d'accord entrepreneurs je crois qu'ils ont mal merci pour finir merci à notre ami merci ceux qui sont en prison ils ont affaire avec la justice merci je rappelle à notre ami que honorable Jean-Marc Kabound quand il était à l'Assemblée Nationale c'était l'état de droit d'accord merci merci beaucoup M.Kizito faisait appliquer l'état de droit merci parce que c'est un trou dans le pétrin merci beaucoup ils sont devenus les défenseurs de ces qui sont en prison M.Kizito votre lecture rapidement il y a une seule chose le contrat chino ce qui est malheureux dans ces contrats c'est que aucune nouvelle protection et ça ça énerve le problème c'est que les retards que nous accumulons dans ces pays c'est comme qui dirait nous décidons nous-mêmes de ne pas vivre le bonheur dans ces pays voyez-vous on ne peut pas avoir un contrat pour construire les routes dans 5 ans et ces routes dans 5 ans ne sont pas construites donc les enfants qui vont venir après ils vont nous trouver dans une misère noire et en entretemps ce sont nos minerais qui sont exploités moi j'estime qu'il est important de rompre avec ces contrats là une fois pour toutes s'ils ont gagné ce qu'ils ont gagné à cause de notre lâcheté si pas lâcheté parce que quelques individus de manière particulière ont préféré se faire des millions alors il faut ouvrir un procès et un procès équitable quant à c'est afin de recouvrir ces milliards de dollars sinon ces contrats là n'a rien d'intérêt il n'a rien à continuer à exister même si on dit il faut évaluer il n'y a pas à évaluer il faut seulement rompre rompre tout simplement et voir comment nous pouvons exploiter nos minerais et offrir le bonheur au peuple ce n'est pas une maldiction d'appartenir dans ces pays pour vivre les manières dès le jour de la naissance jusqu'au jour de la mort ça il faut changer ce paradigme il faut changer c'est maintenant qu'il faut changer j'entends à la radio j'entends à la télévision des choses qui des fois lorsqu'on ça fait mal alors très mal merci j'ai été en chine en 2017 je peux me dire que nous ne sommes pas un état s'il faut nous comparer avec la chine c'est que la chine est et c'est que nous nous sommes seulement lorsque tu atterris et la face l'image que tu as lorsque tu as atterri en chine et l'image que tu as lorsque tu as atterri à kinshasa c'est des mondes différents c'est l'enfer et le paradis alors nous ne pouvons pas accepter de démerrer l'enfer alors que les autres sont des paradis merci beaucoup maître kizito merci beaucoup monsieur fedi merci beaucoup maître fal mamba merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir accompagné c'est vrai il ya beaucoup à dire mais on n'a pas su on n'a pas su aborder toutes les minutes parce que on va revenir certainement demain sur cette question une question très houleuse on est on est pas allé dans les détails vous l'avez compris on ira vraiment dans les détails féliciter aussi quand même l'igef pour pour ses rapports qui sont produits l'igef fait sa part donc à la justice aussi de faire sa part pour que justement la rdc puisse gagner la république démocratique du congrès on se retrouve donc demain avec le même plaisir portez vous bien merci de votre accompagnement nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite